... Nous traversons, nous voyons une situation extrêmement difficile. Ce qui me gêne personnellement, c'est un peu cette forme de récupération politicienne qui est faite et qu'aujourd'hui, qu'on essaie de profiter de la détresse de nos populations pour, en tout cas, se positionner sur le plan politique. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut fondamentalement décrire. On est dans un pays ouvert. A part, chacun de nous a le droit d'avoir son opinion. Mais je pense que tout cela doit être basé et fondé sur la vérité. En 2012, vous vous souvenez que vers la fin de l'année, je pense que c'était au mois d'octobre, le président de la République, Macky Salle, qui venait d'arriver au pouvoir quelques mois avant, avait organisé quand même une grande rencontre. Une rencontre au cours de laquelle, je pense qu'un plan décennal avait été décliné. Un plan décennal qui tournait autour de 766 milliards. C'était un plan décennal. C'était 2012-2022. Cela veut dire en clair, ce qui a été prévu en 2021-2022 ne sont pas encore dépensés. Or, en 2021-2022, il était prévu à peu près de dépenser presque 146 milliards sur les 766 milliards. Cela, c'est la première chose. Maintenant, il faut quand même différencier entre les prévisions budgétaires et l'exécution du budget. Le Sénégal est un pays transparent et le président Macky Salle est très attaché à la transparence. Si l'on veut savoir exactement ce qui a été dépensé, c'est très facile. C'est de prendre les lois de règlement qui ont été adoptées jusqu'à présent par l'Assemblée nationale, de voir exactement les dépenses qui ont été effectivement exécutées au titre des inondations. Et l'on se rendrait compte très, très, très vite que les efforts qui ont été faits par le président de la République pour soutenir les populations, si ces efforts n'avaient pas été faits, aujourd'hui, on parlerait d'autre chose au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada